Je suis Jean-Claude Coulet, éleveur sur la commune de Bayestavie sur une exploitation qu'on a créée en 1995. On a mis 50 mers au brac. C'était une exploitation qui était abandonnée depuis les années 54. Et ensuite en 2007, ma femme s'est installée avec un troupeau d'auvins qui représente 180 mers pour faire un complément en même temps au niveau des animaux et avoir sur le territoire un peu plus d'efficacité. Que ce soit les vaches ou les brebis, elles sont en production de veaux et d'agneaux au printemps pendant qu'il y a de l'herbe. Et le reste du temps, l'alimentation est basée surtout sur des ronces, du genet, la bruyère. Évidemment, quand on parle pastoralisme, on pense tout de suite clôture. Parce que c'est vrai que l'exploitation, elle est entièrement clôturée sur sa périphérie. C'est-à-dire que ça fait à peu près une dizaine de kilomètres. De la clôture haute tension, mais avec des parties en active, en piquet fibre de verre, qui est beaucoup plus souple et qui permet de suivre mieux le terrain. Voilà, par contre, c'est tout en quatre fils pour tenir aussi bien les vaches que les brebis. Ça permet d'avoir les animaux toute l'année dehors et ça, c'est un bienfait pour eux qui est très important. Un des autres aménagements indispensables en pastoralisme et surtout dans des zones comme ça, c'est l'abreuvement des animaux. Et donc ici, on a une source qui coule pratiquement en permanence. On avait capté une citerne de 5000 litres pour abreuver avec des tuyaux enterrés pour pas que ça gèle l'hiver et des abreuvoirs en bout de tuyaux avec un niveau constant. Donc là, on a cette citerne de 60 m3 qui sert donc de réserve d'eau en cas d'incendie dans le bâtiment et en même temps d'alimentation des abreuvoirs extérieurs et intérieurs au bâtiment. On est sur la partie basse de l'exploitation où il y a des chênes verts. Nous, ça nous permet en même temps de rouvrir le milieu et de faire le bois de chauffage pour l'année prochaine, de faire rentrer la lumière sous les bois de chênes verts pour après avoir un peu d'herbe et du coup avoir des animaux qui sont en parfait état et à moindre coût. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à avoir des animaux qui, tout au long de l'année, récupèrent sur le territoire de la fibre et à manger. On est sur le haut de l'exploitation. C'est la partie, on va dire, la plus plate qu'on a, où on a à peu près 50 hectares, qui est donc mécanisable par rapport à un contrat des FCI qu'on a avec l'État. Au départ, quand on est arrivé ici, derrière moi, en fait, il y avait des zones de genet qui faisaient 4 mètres de haut. Donc on a débroussaillé en premier lieu tout ce qui était plat. Donc ça, c'était mécanisé avec un tracteur. Il y avait toutes les parties sur les côtés. Ça, on a utilisé les brûlages dirigés. Dans le département, on a la chance d'avoir une cellule de brûlage dirigée qui s'occupe de faire les éco-buages pour les éleveurs. Cette cellule, ça s'anticipe un peu. C'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est à préparer. Donc souvent, on le prépare en été, puisque les brûlages se font en hiver. Donc il y a une commission départementale à laquelle est présenté tous les dossiers de brûlage chaque année. Cette commission statue sur la possibilité ou pas de faire ces brûlages. La cellule, elle travaille soit avec les pompiers du département, soit avec la sécurité civile qui vient s'entraîner sur le département. Et puis ensuite, c'est eux qui programment le moment opportun pour faire le brûlage. Ces chantiers de brûlage, ça revient toujours beaucoup moins cher qu'un travail mécanique avec un tracteur et un broyeur. On ne peut pas brûler les parcelles tous les ans, parce que ça les détruirait. Donc c'est des pas de temps qui sont entre 5 et 7 ans. Tous les aménagements, que ce soit le débroussaillage, le brûlage, les clôtures, les pistes d'accès, on a pu les réaliser parce qu'il y avait des financements et parce qu'il y avait encore de l'argent pour le pastoralisme. Le brûlage, moi, je le réserve à des zones qui sont vraiment productives ou sur lesquelles il va y avoir de l'herbe. Et donc, on va mettre les animaux au moment où ils sont en production de lait pour nourrir leurs veaux ou leurs agneaux. Le brûlage, il faut vraiment le garder pour les zones où ce n'est pas accessible mécaniquement et où on voit que le territoire se ferme et il faut que les bêtes puissent y pénétrer pour pouvoir trouver à manger. Ce qui nous permet de nourrir les animaux, que ce soit en période de sécheresse ou que ce soit l'hiver, c'est justement la broussaille. Donc je ne veux surtout pas que mon exploitation ait plus de broussaille. Au contraire, d'année en année, je la cultive plutôt la broussaille. Quand on a commencé l'exploitation, le milieu était tellement fermé qu'il était inimaginable de rester à l'année ici. Donc, pendant pratiquement dix ans, on a estivé. Au fur et à mesure qu'on a réouvert le milieu, on a commencé à garder toutes les bêtes qui venaient en décembre, restaient ici et ne montaient pas à Valls-Foyer. Et on s'est aperçu que ces bêtes-là, au final, elles s'en sortaient beaucoup mieux, elles restaient en état et surtout, elles n'avaient pas cette coupure qui leur faisait perdre énormément de poids juste avant le Vélal. J'ai un conseil à donner à des gens qui veulent s'installer en pastoralisme. C'est les premières années, passer énormément de temps à observer, observer le territoire, observer les animaux. Et puis après, on prend les décisions. C'est grâce à tous ces aménagements pastoraux et à l'adaptation de nos animaux à leur territoire que notre exploitation a gagné en autonomie alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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